Le chancelier allemand Olaf Scholz a cherché à renforcer les liens économiques avec la Chine lors de son voyage de trois jours débuté ce week-end. Il a plaidé en faveur de conditions économiques plus équitables pour les entreprises allemandes et serait-il tenté de faire cavalier seul. Son voyage intervient quelques jours seulement après que lui et Emmanuel Macron est appelé à un rééquilibrage des relations commerciales entre l'Union Européenne et la Chine afin d'encadrer les pratiques commerciales de Pékin jugées déloyales. Le président chinois Xi Jinping a invité l'Allemagne à développer ses relations bilatérales dans une perspective stratégique. Encore la semaine dernière, la Chine a qualifié l'Union Européenne d'imprudente après qu'elle ait lancé une série d'enquêtes sur les subventions publiques accordées aux entreprises chinoises. Ces échanges tendus ont lieu alors que la Chine affiche une croissance économique record. La Chine a qualifié l'Union Européenne d'imprudente et la Chine affiche une croissance de 5%. Ces chiffres dépassent l'objectif de croissance de 5% fixé par le Premier ministre chinois en mars dernier que certains analystes avaient jugé ambitieux. Ils contrastent aussi fortement avec le début de l'année en demi-teinte de l'Union Européenne. Les prévisions intermédiaires de la Commission publiée en février ont vu à la baisse la croissance économique pour 2024, la ramenant à 0,9% dans l'Union Européenne et à 0,8% dans la zone euro.